Bonjour tout le monde, je suis Marie-France et je suis les deux seigneurs avec Épicure et on m'a demandé de vous préparer notre super brownies au chocolat. Donc, sans plus tarder, on y va. Très facile comme préparation, vous allez avoir besoin de deux oeufs battus, une demi-tasse de beurre mou ou tout simplement pour une version végétalienne. Je vous explique ce que vous pourriez faire. Alors, remplacez les oeufs par deux cuillères à table de graines de moulu qu'on a mis dans l'eau, dans une demi-tasse d'eau. On attend que ça se gonfle. Ensuite, on laisse repousser 5 minutes ce mélange-là. Puis, on peut remplacer aussi le beurre par un tiers de tasse d'huile de noix de coco fondue. Donc, vous pourriez avoir la version végétalienne de cette façon-là. Côté ingrédients, c'est ce que j'adore d'Épicure, c'est la liste des ingrédients puis aussi les valeurs nutritives qui sont tout en arrière de tous les sachets. Et ce qui est merveilleux, quand vous regardez le mélange à brownies comme exemple, vous avez en caractère gras ce que ça vous prend pour faire votre recette. Donc, l'huile, les oeufs, tout est en caractère gras. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors, c'est vraiment fantastique. Donc, pour notre liste d'éprécié, on regarde nos sachets, on prend en note ce qu'on a besoin. Le tour est joué. Alors, côté ingrédients, comme je vous dis, ce que j'adore Épicure pour ça, du sucre de canne biologique, de la farine de pois chiche, du cacao en poudre biologique, du bicarbonate de soude et du sel marin. C'est tout ce que ça contient dans ce beau mélange-là. Puis, que je vais pouvoir servir par la suite avec un autre produit fabuleux qui était le caramel que j'ai fait tantôt et puis qui est en train de refroidir, que je vais pouvoir servir avec. Gardez-moi ça, c'est fabuleux. Alors, voilà, sans plus tarder, je vous fais le super brownie. De cette façon-là, je pourrais le mettre au micro-ondes pour 4 minutes, mais je vais utiliser la cuisinière. Mon four est déjà chaud. Je vais le préparer au four à peu près 15 à 20 minutes de cuisson. Dans mon cas, c'est plus 20 minutes dans mon four, mais juste de vérifier comme à l'habitude avec un petit cure-dent. Je vais prendre un moule de 9 par 9, mais vous pourriez aussi le faire dans les petits moules à petites portions comme ça. Puis, par la suite, utiliser le caramel qui sera refroidi ou fouetté pour faire une espèce de petit glaçage. Donc, voilà mon brownie. Ça sera vraiment pas compliqué. On va tout mélanger ensemble. Donc, sans plus tarder, même les enfants adorent ça cuisiner. Alors, profitez-en pour leur faire faire au moins le dessert. Ça les occupe. Puis, ça ne salit pas trop de vaisselle si vous voulez en profiter. Alors, le boc est déjà fondu. Ça fait un super de bon dessert chocolaté. Je vais le mélanger rapidement pour vous montrer un peu la consistance. C'est ça la beauté des piqûres. C'est de ne pas se compliquer la vie et que tout le monde est heureux en mangeant des bons aliments. C'est pas rapide. Puis aussi, on économise énormément. Chaque sachet qu'on a comme ça, c'est de 4 à 6 portions. C'est ce qui est agréable parce que côté de la facture d'épicerie, on voit une grosse différence. Alors, vous voyez le mélange, vous voyez très bien à la caméra. Donc, je vais y aller un petit peu plus. On n'a pas besoin de sortir tous les trucs électriques pour cette recette-là. Je peux simplement aller avec notre spatule puis un bon bras. Le tour est joué. Alors, voilà. Alors, voilà le beau mélange qui va nous faire un beau gâteau. Vous aurez possiblement en photo ou en vidéo le résultat du dessert avec la sauce au caramel. Alors, sur ce, vous ne pouvez pas vous en passer de cette bonne brownies-là. Alors, bon appétit! Merci. Merci.